ça se fait en bouquinant et maintenant on peut avoir de la culture générale de l'islam c'est en bouquinant le quran et les hadiths plus qu'on va lire, plus qu'on va se documenter plus qu'on va essayer d'apprendre et de pratiquer alors plus que cela sera facile dans la tombe pour répondre une autre façon d'interpréter l'atalaytat, ça ressemble un peu à la première fois c'est tu n'as pas suivi les gens pures les gens pures étaient là mais tu ne les as pas suivis donc là c'est différentes façons d'interpréter la dareta ou la taleita maintenant une question qui se pose sur terre il n'y a pas qu'une personne qui meurt par jour il y a énormément de personnes qui meurt par jour ou bien même, admettons que sur terre, par exemple, il y a une personne qui meurt en une journée bon, ça peut se faire mais par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes des accidents il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent en même temps et nous avons dit que les anges ils viennent très très rapidement pour questionner alors comment est-ce que ces deux anges ils peuvent questionner autant de personnes en même temps surtout que très souvent une personne qui est décédée en Australie la deuxième personne qui est décédée en Europe et il est en Afrique avec de très très longues distances de très très longues distances à parcourir donc comment est-ce qu'ils peuvent le faire et étant donné qu'il y a autant de morts à questionner et autant de voyages à faire pourquoi est-ce qu'il y a deux deux anges qui viennent pourquoi est-ce qu'il n'y a pas qu'un seul ange là c'est deux questions qui se sont posées et le allahmatibir alayhi rahmah ou l'alliqale alayhi rahmah ils répondent à ces questions ils disent que ces anges ces deux anges qui viennent questionner en fait il n'y a pas que deux mais c'est toute une équipe c'est toute une armée ils sont à plusieurs c'est l'armée de l'ange de la mort si vous voulez deux questions à plusieurs et des milliers et des milliers qui sont sont auprès de chaque mort il y a une équipe qui va donc là il n'y a aucun problème ou encore il est dit qu'effectivement il ne sont que deux mais la terre pour eux n'est pas ronde comme nous mais la terre pour eux est représentée exactement comme si vous voulez on a devant nous un plateau et dans ce plateau il y a plusieurs fruits maintenant on peut prendre le fruit qui est devant nous comme le fruit qui est un peu plus éloigné sans aucun problème et pour nous ce sera le même effort avancez le bras prenez vos vignes ce n'est rien de plus difficile que cela alors pour ces deux anges la terre aussi elle sera complètement étalée et là ils vont voir chaque personne chaque débat exactement comme on voit les fruits dans un plateau il n'y a pas de distance à parcourir pour eux tout est devant eux comme dans un livre ou bien donc par rapport à cela il n'y a pas de problème et l'ange de la mort est aussi pareil la question se passe comment est-ce que l'ange de la mort peut prendre plusieurs âmes en même temps alors qu'il n'y a un seul alors la réponse c'est qu'il peut y avoir une armée avec lui ou encore c'est que toutes les âmes sont présentées devant lui comme des fruits dans un plateau exactement comme on peut prendre une poignée de fruits en même temps dans un plateau alors l'ange de la mort lui aussi peut prendre une poignée d'armes en un seul moment ce n'est pas plus difficile que cela pour celui maintenant pourquoi deux anges alors il est dit que un ange c'est pour questionner les musulmans et l'autre ange c'est pour questionner l'infidèle ou encore le but qu'il y ait deux anges c'est qu'en islam pour qu'une parole ait de l'importance il faut toujours qu'il y ait deux témoins lorsqu'il y ait un seul témoin cela ne passera pas alors là il y aura deux témoins de façon ils disent à cette personne que de la tombe je vais être questionné parce que jusqu'à présent on n'a pas combien de monde nous a Allah ne le verra que le jour du dernier le jour dernier alors ce que tu as dit il va dire non non je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ça Allah va mettre nos membres Allah va mettre la terre sur laquelle on a fait des actions comme témoins mais maintenant Allah va dire si tu ne sais pas il ne sait répondre alors là pour ce second il dit non non je réponds je ne sais pas ce sont les autres qui sont menteurs alors là Allah va dire attends attends on a des témoins et là les deux anges vont venir étant donné qu'il y a deux témoins alors la parole de ces anges sera acceptée et cette personne ne pourra plus dire rien pour se défendre ou encore il remplace exactement comme sur terre nous avions deux anges dans le côté un l'épaule droite et l'autre l'épaule gauche pour y créer nos actions alors de la somme aussi Allah verra deux anges pour nous alors maintenant l'infidèle et le monapiste il sera frappé d'un marteau en métal en fer pourquoi ? parce qu'un marteau en plastique un marteau en bois ça fait moins mal que le fer le fer c'est beaucoup plus douloureux c'est beaucoup plus lourd et maintenant il dit le thème marteau il est au pluriel le thème marteau est au pluriel et il ne sera frappé qu'une seule fois s'il y a plusieurs marteaux alors il y aura plusieurs coups comment est-ce qu'il se fait que le pluriel comment est-ce qu'il se fait qu'il n'y a qu'un seul marteau il y a plusieurs marteaux et un seul coup alors là Allah Matibi par exemple il dit il essaie de couper il essaie de cliquer il dit que le cou sera tellement fort qu'on ne sera pas frappé uniquement par la tête du marteau mais le marteau tout entier va nous frapper la manche la tête le haut le bas devant derrière à gauche à droite tout le marteau dans notre vie va pénétrer notre corps et on sera frappé intégralement par le marteau c'est pour ça que ici le marteau il est au pluriel pour montrer que chaque partie du marteau va nous frapper maintenant mais cette réponse n'est pas vraiment acceptée par d'autres comment ça sert de la hadith c'est pour cela que certaines personnes disent qu'effectivement il y aura plusieurs marteaux 2 3 4 1000 10 000 Allah seul sait le nombre qu'il y aura mais tous ces marteaux seront frappés en un seul coup on aura d'un seul coup 15 000 marteaux par exemple qui vont nous frapper ou bien même s'il y a deux marteaux un sur un pied et l'autre sur l'autre pied ou bien un sur un pied l'autre sur l'autre main comment est-ce que ça fait mal déjà un endroit qu'on a mal et l'autre endroit on n'en complice pas exactement comme par exemple on est en train de marcher on marche et là on se cogne très souvent en marchant on a tendance à se cogner le petit doigt de pied dans le poids de quelque chose et là ça fait très mal il se suit le petit doigt de pied il se foule alors là on est en train de marcher on imagine la scène et on se cogne le petit doigt de pied dans un endroit ça fait très mal et ça foule ça tombe tout de suite et là on commence à boitir alors on se cogne le genou dans un autre endroit alors comment est-ce que cette douleur va encore augmenter et là dans la somme ce sera la même chose plusieurs choses qui vont nous faire mal en un seul coup alors quelle sera cette douleur maintenant on sera frappé par plusieurs marteaux en un seul coup est-ce que cela ne se fera qu'une seule fois ou plusieurs fois en l'autre seul sait comment est-ce que cela va se passer et ensuite cette personne va crier très très fort tout le monde entend toutes les personnes dans le hadith il y a le thème qui est les personnes qui sont à proximité du défunt là en l'occurrence on parle surtout des anges et des animaux de la terre et aussi de la végétation mais il se peut qu'il y ait aussi les animaux qui sont à l'extérieur de la terre etc mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas que les personnes les êtres qui sont dans le cimetière ou bien autour de la tombe qui vont entendre mais dans une autre narration il est dit que de l'orient à l'occident de l'orient donc toute la terre va entendre les crises de ces personnes qui seront en train de se faire châter dans la tombe mis à part c'est le duel ça veut dire le poids et l'être humain et l'homme l'homme l'être humain donc et le génie ces deux là on les appelle les deux poids de la serbe pourquoi ? parce que ces deux êtres ils portent sur eux le poids de la pratique de la religion les animaux etc ils font les lois d'Allah etc mais ils ne seront pas jugés ils n'ont qu'en compagnie dans le paradis de l'enfer Allah les détruira mais les génie et les hommes ils portent sur eux le poids de la pratique religieuse et ils devront rendre compte de cela c'est pour cela que dans les hadiths on les appelle les deux poids les akhalim donc mis à part les djinns donc les géniques et les êtres humains tout le monde entendra les cris de ces personnes pourquoi est-ce que les djinns et les êtres humains n'entendent pas cela tout simplement parce que le but d'être envoyé sur la terre c'est de croire en Allah sans avoir pu Allah la foi dans l'invisible maintenant si on entend le bruit de châtiment de la tombe on va comprendre on va réaliser que cela est véridique donc on va accepter l'islam mais par obligation parce que maintenant on est obligé d'accepter on ne croit plus on est obligé d'accepter sinon on va se faire châtier et la foi emmenée par obligation n'apporte aucun profit c'est pour cela que ces deux êtres n'entendront pas pour qu'ils continuent à croire en l'invisible en Allah et aussi si vraiment on a entendu imaginez le bruit du cri de cette personne qui se fait entendre dans tout le monde de l'Orient jusqu'à l'Occident déjà lorsqu'on prend un micro et quelqu'un crie fort ça nous fait mal autant importe ça nous fait très très mal et personne si le bruit est tellement fort on peut en mourir on peut prendre peur et en mourir alors si on entend toutes ces personnes en train de crier matin et soir alors personne ne pourra plus vivre sereinement sur cette terre et la vie sur cette terre ne pourra plus se faire l'adoration d'Allah ne pourra plus se faire donc pour protéger l'existence sur la terre Allah a caché le bruit de ces créatures des êtres humains et des génies cependant il n'est pas interdit que de temps en temps quelqu'un entendre s'écrire il n'est pas interdit de temps en temps cela peut se faire Allah il peut dévoiler à quelqu'un le bruit de ces personnes là cela est possible donc voilà ce que l'on peut dire donc voilà ce que l'on peut dire sur ce hadith Inch'Allah l'explication a été l'explication que l'on a trouvée dans le lancement de le professeur et des pieux des commentateurs de la hadith Allah nous donne le taffi de comprendre ces quelques hadiths surtout aux amateurs en pratique et de propager qu'on m'a trouvée illa binna